Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo. Pour cette nouvelle semaine, je vous présente deux nouveaux cœurs. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous la mets en i et dans la description. Et comme vous avez dû le remarquer, mes quatre peintures autour de l'amour et de la bienveillance sont des cœurs représentant les quatre éléments. Alors, poursuivons avec le troisième, le feu. Pour créer un contraste, j'ai décidé de faire un fond vert clair pour amener de la sérénité. Le feu est une énergie tellement puissante que je me suis dit qu'il fallait la contrebalancer. Je suis assez fière de comment le papier de transfert fonctionne. Le feu est le symbole de la transformation et de l'énergie. Il est souvent lié à la passion, la créativité et à la purification. Pour le cœur, j'ai évidemment choisi des couleurs chaleureuses comme le rouge et le jaune avec une petite pointe d'orange. C'est aussi dans un souci de la représentation de l'énergie et de la puissance du feu. Et je n'oublie pas les fleurs parce que même si le feu peut paraître destructeur, il est aussi réparateur. Et après des flammes ravageuses, la vie revient d'autant plus luxuriante. Pour moi, ce cœur est une représentation vibrante de la passion et de la vitalité. Les couleurs chaudes et vives du cœur contrastent avec le fond vert pastel, créant un sentiment de contraste et d'énergie. Le fond représente la sérénité et la paix de la vie, alors que le cœur représente l'amour et la passion. Les fleurs roses, rouges et violettes ajoutent une petite touche de vie. Elles représentent les différentes facettes de l'amour. Tandis que les truques à quatre feuilles sont le symbole de bonne fortune et de chance. Cette toile capture la beauté et la puissance du feu pour célébrer l'amour de la vie. Vous en pensez quoi ? Pour la seconde peinture, je vais partir sur l'élément complémentaire du feu, l'air. Car sans l'air, les flammes ont du mal à se développer. Toujours dans un souci de calme et de sérénité, j'ai choisi un fond pastel tout. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'air représente la légèreté et la mobilité. Il est associé à l'intellect, la communication et à la liberté. Pour le câler, j'ai voulu le faire. J'ai voulu représenter la fraîcheur et la légèreté de l'air avec plusieurs teintes d'ocien. Je suis restée sur le verre pour les tiges et les fleurs parce que pour moi, la nature représente la vie et cette vie anime toutes choses. Pour moi, ce cœur est une représentation de la beauté et la légèreté de l'air. Les couleurs douces du cœur contrastent avec le fond violet, créant un sentiment de délicatesse. Le fond représente la sérénité et la paix, alors que le cœur représente l'amour et la passion. Les fleurs ajoutent une petite touche de vide. Cette toile capture la beauté et la légèreté de l'air pour célébrer l'amour de la vie ! Que pensez-vous de ces peintures ? Si vous les avez appréciées, mettez un petit cœur noir en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine ! Bye bye !